Bonjour à tous, je suis Margot Fitton, la vice-présidente de l'association Caliban. Caliban, c'est une association qui vise à démocratiser la robotique auprès du grand public, mais aussi à aider, conseiller et enseigner. On participe à de nombreux événements, comme en ce moment InnoRobo, en juillet Japan Expo et tout au long de l'année les différentes Maker Faire. C'est l'occasion pour nos membres de venir montrer leur projet, mais également de faire découvrir la robotique aux visiteurs. Pour introduire un petit peu le sujet, je vais vous parler de comment j'ai découvert l'association, comment je suis arrivée à ce poste-là. En fait, il y a à peu près cinq ans, j'étais en première année d'études et on m'a parlé d'un événement que l'association a organisé, les Apérobots. C'est un meet-up où des passionnés de robotique se rencontrent avec des professionnels pour échanger sur la robotique. Alors honnêtement, au départ, je n'osais vraiment pas y aller. Je pensais que j'étais trop débutante en robotique, je commençais à peine à faire mes premières lignes de code, et je n'osais pas, je me disais que je n'allais pas pouvoir répondre aux questions qu'on me posait, j'étais trop stressée. Finalement, la curiosité l'a emporté sur la peur et j'y suis quand même allée. Et à ma grande surprise, j'ai découvert une communauté qui était constituée d'étudiants comme moi, de débutants hyper enthousiastes à l'idée d'apprendre de la robotique, mais aussi des professionnels, des amateurs qui bidouillent dans leur garage depuis des années, enfin toutes sortes de personnes. Et c'est au contact de ces personnes que j'ai compris que, en fait, pour débuter en robotique, on n'a pas besoin d'être blindé de compétences techniques. La robotique, c'est un domaine qui est accessible à tout le monde, et on peut apprendre déjà énormément de choses par soi-même. Pour apprendre par soi-même, on l'a déjà vu avec les milieux informatiques, la programmation, c'est assez simple. On peut apprendre par soi-même, il nous suffit d'un ordinateur, de rechercher un petit peu sur Internet, on peut facilement avoir les ressources qui nous permettront de progresser en programmation. La robotique, ça va être un peu plus délicat, parce qu'on a besoin d'un ordinateur, certes, mais aussi de machines, d'électronique, et tout ce matériel-là, il n'est pas forcément accessible à tout le monde. Pour des étudiants, on peut vite se retrouver avec des budgets qui montent très vite, et ce n'est pas forcément évident. À l'époque où j'étais étudiante, Caliban m'a permis de travailler sur des robots un peu plus poussés que ce que moi j'aurais pu fabriquer chez moi avec quelques composants. Et l'association m'a vraiment permis de comprendre toute une culture de la robotique et du do-it-yourself. Et à partir de là, j'ai voulu moi aussi participer à l'association. Et quand l'année dernière, l'ancien bureau a décidé de passer la main, j'ai voulu faire partie de l'aventure et donner l'opportunité à d'autres, peut-être à vous, d'apprendre la robotique, d'oser se lancer. Donc aujourd'hui, en tant que vice-présidente de l'association Caliban, je continue à faire en sorte qu'on donne accès plus facilement aux technologies, comme Caliban l'avait fait pour moi avant, en organisant par exemple des workshops dans des Fab Labs, où les membres vont pouvoir travailler sur des machines et collaborer sur des projets pour pouvoir s'entraider. Mon travail, ça va être aussi de trouver des nouveaux collaborateurs, des personnes qui pourront par exemple nous prêter du matériel pour que les membres puissent travailler sur de nouvelles technologies. Je vais aussi rencontrer des makers, des startups, des Fab Labs, d'autres associations, pour pouvoir voir avec eux leurs besoins et trouver des axes de collaboration. Par exemple, récemment, j'ai rencontré des écoles d'ingénieurs et puis j'ai discuté avec un professeur qui voulait lancer dans sa classe la fabrication de robots sumo. C'est des petits robots qui doivent s'affronter sur un ring et s'en sortir. On a beaucoup de membres qui travaillent sur ces robots-là dans l'association et donc on a pu mettre en place, enfin planifier une intervention de l'association dans leurs établissements pour faire un retour d'expérience de la fabrication de ces robots et des concours qui vont avec. Mon travail, ça va être également d'organiser tout le côté logistique quand on est sur des salons comme Inorobo, voir avec l'organisation quel espace ils vont nous allouer, les supports de com' dont ils ont besoin, les assurances aussi. Et de l'autre côté, avec les membres, voir ce qu'ils vont amener sur le stand, comment ils vont faire pour venir avec le matériel jusqu'ici, comment ils vont se loger sur place. Vraiment très logistique. Et puis un peu plus tard, c'est le retour sur le terrain, le retour sur le stand, auprès du public, auprès des makers. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a les plus belles récompenses. Comme par exemple un jour où j'ai vu un gamin comme ça venir vers nous, émerveillé par tous les robots qu'il pouvait voir autour de lui, nous dire « quand je serai grand, je veux devenir ingénieur en robotique ». Le petit avait forcé ses parents à venir sur un salon alors qu'il ne voulait pas y aller, juste parce qu'il voulait voir des robots en vrai. Au final, je dirais que mon métier aujourd'hui, c'est de faire naître en vous la vocation des métiers robotiques de demain. Est-ce que vous seriez intéressé par une collaboration avec une association en robotique sur Montpellier, par exemple ? Alors oui, à savoir que dans le sud, on nous demande souvent si on travaille avec d'autres personnes dans le sud et on n'a pas d'antenne dans le sud. On n'a pas d'apérobos dans le sud, on en a un peu partout en France. Ce serait super. Ce serait intéressant. Et en plus, on est en partenariat avec le Fab Lab, justement. Et on a cette même philosophie de « do it yourself ». Je trouve ça super et c'est exactement ça. Essayer de passer et de transmettre cette passion de la robotique, je trouve ça assez d'accord. Ok. On en parle après alors. Est-ce que vous les orientez vers des sujets spécifiques ou c'est vraiment leur propre choix ? Et la deuxième question, c'est quoi à peu près les partenariats que vous avez avec les écoles ? Comment vous intervenez ? Est-ce qu'il y a des choses avec des entreprises ? Comment ça marche ? Quelles sont les questions ? Alors, pour la première question, en fait, c'est des gens qui viennent vers nous en général avec déjà une question en tête et plus ou moins une envie d'orientation. Il y a des gens qui viennent pour nous demander si on sait comment on fait pour s'orienter en robotique. Comment on fait pour apprendre la robotique ? Ça, c'est la grande question qu'on nous pose souvent. Quelles sont les écoles qui sont près de chez moi ? Comment je fais pour apprendre tout seul ? Où est-ce que je peux trouver des ressources ? Est-ce qu'il y a des kits ? Ça, c'est des questions qui reviennent très, très souvent. Donc, vraiment, on fait en fonction de ce que les gens ont besoin. Après, pour ce qui est des écoles et des entreprises, on travaille avec beaucoup d'associations d'ingénieurs sur Paris, comme les CIE ou les IA qui ont leur propre association de robotique. Donc, on fait des partenariats avec eux. Ils sont très souvent présents avec nous sur des stands. On a les IA, par exemple, qui est avec nous à Inorobo cette année. On participe aussi à leurs événements. Les CIE organisent justement la SumoBot, des combats de robots dont je parlais tout à l'heure. Donc, je dirais qu'on s'entraide sur des projets communs. Pour les entreprises, on a aussi des partenaires en entreprise. En fait, de base, on ne va pas pouvoir, nous, sur un salon, inviter une entreprise si elle n'est pas partenaire de l'association, pour des questions simples d'assurance. Donc, on fait des partenariats avec des entreprises qui défendent un peu les mêmes valeurs. Et on s'entraide. – Sous-titrage FR 2021